1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Et pour cette aventure improvisée d'environ 30 minutes que vous pouvez suivre sur Facebook et Instagram, j'ai avec moi Hicham Elamouri. Salut, suivez-nous sur Instagram. Arrobase On n'a rien prep. Et Manu Hélebert. Mon dieu. Pardon, c'était un essai malheureux. Bonjour tout le monde. Non, non, je pense que c'est inacceptable ce qui vient de se passer. C'était repoussant à plusieurs égards. On va devoir te remplacer. Et justement, j'ai la candidate parfaite. Mon dieu, j'ai été cancel. Vraiment, je n'oserai pas. Vous l'avez entendu, mais aurez-vous reconnu sa voix ? Il s'agit de notre invitée du jour. Elle a dans les pattes 14 ans d'improvisation théâtrale. Théâtrale. 41 ans. Elle est du 40. Il y en a, elle se dit 40 ? Non, je ne fais pas de l'impro depuis que je suis née, tu vois. 41 ans d'improvisation théâtrale. Elle a commencé chez les Happy, les ateliers d'improvisation adultes de la FBIA, avec Kouniou, hashtag Hugues Amelinque comme coach. C'est ensuite une équipe est née, mais surtout, elle a rejoint les mauvaises langues dans le champ libre. Et ensuite, en 2014, les poneys de bain au championnat de la FBIA. On la connaît sous le nom de Poney Croquette, et aussi sous son vrai nom que vous allez bientôt découvrir. En tout cas, elle est une fan invétérée de Jane Austen, et elle est championne belge de la FBIA depuis 2022. C'est, 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 c'est... Florence... Colors ! Voilà, bonjour. C'est trop tard, Manu, c'est trop tard, Manu. Je sais ce que tu vas faire. J'arme pour après. T'arme pour la suite. Tu armes quoi ? Ah bah oui, quand même. C'était nécessaire. C'était énorme. Bonjour, Flo. Comment tu vas ? Bonjour tout le monde. Je vais très bien, je suis très contente d'être là. Il y a la neige qui tombe à la fenêtre, et on est tous ensemble à l'intérieur, et je sens que vous êtes chauds boulettes, et donc je vais essayer de suivre. Il faut aussi se dire que on se... On fait... C'est une façade, parfois un petit peu. Oui. On se donne... On est chaud ? Enfin, on paraît chaud parce qu'on ne l'est pas et que le café n'a pas encore fonctionné. Ou des chaux trucs comme ça. En fait, vous êtes... Ouais, j'allais dire. Non, mais ça, c'est notre état intérieur. J'allais dire, on est quoi ? Vous n'êtes pas chauds, manifestement, donc ? Vous êtes semblant d'être chauds. C'est compliqué. Tu vois, c'est le moment où la performance de chauditude se mêle à... Est-ce que je suis chaud ? J'ai tellement fait semblant que je suis chaud que je me convainc que je suis chaud. C'est compliqué. Je suis perdue ? Nous aussi, précisément. Nous sommes tous semblants. Floc, quel a été justement ton petit rituel de ce matin en mode... Je vais faire un podcast d'improvisation avec trois guignols. Quel a été ton... ton petit... ton petit rituel en mode aujourd'hui ? Comment tu t'es préparée à ça ? Moi, je suis préparée pour venir. D'abord, j'ai préparé les... Ce que vous m'aviez demandé de préparer. Est-ce que j'ai un petit côté bon élève ? Donc, vous m'aviez demandé de préparer des dates, préparer des coups de cœur, préparer des choses. Donc, je me suis préparée. J'ai lu un peu les catégories que vous m'aviez envoyées, mais j'ai préféré pas trop y repenser parce que je pense qu'on fera ça en improvisant. Yolo. Et sinon, non, j'ai pas fait grand-chose. J'ai été manger du poulet rôti avec mes enfants avec mon mari. Il y a quoi avec le poulet rôti ? C'est juste du poulet rôti ? Non, ben non. Compote. Il y a de la compote et des croquettes. Voilà, évidemment. Parce que poney ? Croquette. Croquette, évidemment. Eh bien, Floch, j'ai une petite question. Ce n'était pas la question officielle de présentation de l'invité. C'était juste pour savoir comment tu te sentais ce matin. Il y avait une vraie question derrière. Ouais, j'ai une vraie question et je serais curieuse de la réponse. Quelle était ta vision de l'improvisation théâtrale avant que tu la pratiques et après que tu la pratiques ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Moi, j'ai commencé l'impro en 2010. En fait, j'avais déjà 28, 29 ans. J'ai l'impression que j'ai commencé tard par rapport à beaucoup de gens. J'ai l'impression que quand on commence l'impro, enfin, ceux que j'ai côtoyés par la suite qui ont commencé l'impro quand ils étaient ados, etc., c'est comme quand on fait du ski et que les gamins font du ski, ils n'ont pas peur de tomber. Et quand on commence, quand on est déjà un peu adulte, c'est plus compliqué. On n'a plus peur de tomber, je trouve. Et donc, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Donc, j'ai commencé l'impro en étant très impressionnée parce que je voyais... C'était l'époque des grands matchs avec des gens comme IFX, des gens comme Cougnou, des gens qui étaient très impressionnants et qu'il y avait un jeu qui était un peu différent du jeu d'aujourd'hui, mais peut-être un peu plus brutal. Je peux le dire ? Oui, bien sûr. Un peu plus cash, un peu plus... avec des grandes gueules, etc. Je me disais, mais est-ce que je vais trouver ma place dedans ? Donc, j'ai vraiment mis du temps avant de commencer à faire de l'impro. Je me suis lancée, finalement. Quand j'avais 28, 29 ans, en me disant, bon, là, je vais vraiment essayer parce que je peux le faire. Et puis, voilà, je me suis lancée et puis après, j'ai découvert, en fait, un monde et des équipes. J'avais découvert le jeu d'équipe. Moi, je n'avais jamais fait de sport d'équipe. J'ai découvert cette joie-là du fait d'être dans un match, le fait d'être... de se soutenir, le fait d'être en coulisses, le fait d'être... T'es tous ensemble. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je sais que certains n'aiment pas trop le côté compétition, des matchs, etc. Moi, c'est quelque chose qui me plaît juste parce qu'il y a ce côté, justement, équipe, ce côté enthousiasmant qui te porte. Ça, j'ai découvert. Et puis, j'ai découvert aussi le côté plus théâtral, le côté de jeu, le côté jeu physique et puis les limites qu'on a chacun aussi et sa manière de progresser où on croit par quoi qu'on est mauvais, on n'arrivera plus à rien. Ça ne sert à rien, je vais arrêter. Et puis, finalement, hop, on passe un palier et on se dit, mais non, en fait, voilà, maintenant, ça se passe bien. Et puis, d'un coup, on se retrouve à jouer le championnat, la finale du championnat de l'FBI, un truc qui nous paraissait complètement inatteignable il y a dix ans. Et puis, voilà, c'est des chouettes expériences. C'est un chouette parcours. Je suis tellement d'accord. Les fucking paliers, ça me parle énormément. Les plateaux, quoi. Tout à coup, tu stagnes, tu stagnes, tu stagnes. Mais c'est marrant parce que quand tu parles justement de la finale du championnat et que vous êtes en finale et que vous gagnez le championnat et tout ça, je pense que ça me fait beaucoup penser à ce que tu parlais des personnalités d'improvisateurs qui ne sont plus du tout les mêmes et de paysages d'improvisation à l'AFBI. Ce ne sont plus du tout les mêmes profils d'équipe qui sont championnes maintenant, en fait. Tu regardes, tu vois la Croutons qui n'est plus du tout une équipe de grosses personnalités, en tout cas d'improvisateurs où tu fais genre « Oh putain, ils sont tellement forts ! » et qui n'ont jamais été en demi-finale au final et que maintenant, c'est une équipe de bisounours qui ne sont pas des grands performeurs mais plutôt une équipe très soudée avec un univers propre et que, tu vois, ce truc de personnalité, ce n'est plus des grosses personnalités, c'est plus de la couleur de jeu qui, j'ai l'impression, qui avance. Moi, je vois ça beaucoup. Je trouve que ça a effectivement beaucoup changé depuis qu'on a commencé l'impro il y a très longtemps. Je trouve quelque chose qui a beaucoup changé et qui est aussi positif. Je trouve que chaque équipe vient avec des couleurs, avec quelque chose de peut-être parfois plus poétique, etc. Mais je pense que les deux doivent se combiner. Je pense que quand le public vient voir un match d'impro, il s'attend aussi à avoir du show, il s'attend à voir des blagues, il s'attend à voir des punchlines, il s'attend à voir des grosses personnalités avec des gens qui les surprennent et qui les font rire. On ne vient pas avoir un match d'impro pour pleurer et pour se faire chier, on vient pour rire. Non, mais on vient pour rigoler, donc faire des trucs où, entre équipes, tu te fais plaisir à faire des jeux poétiques et des choses peut-être parfois plus personnelles ou plus lourdes. Je pense que ça doit exister et que ça élargit la palette, mais je pense que les deux sont nécessaires. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que je me permets juste d'ajouter, je me faisais la réflexion pour en que tu parlais qu'aussi au niveau arbitrage, à l'époque, c'était Claire Bernice, c'était Laurence Pote, c'était des arbitres qui étaient hyper mastoc dans leur arbitrage. C'est à nouveau des grosses personnalités. C'est ça ? Alors que maintenant, quand je vois le pool arbitre championnat, c'est plus des personnes qui sont dans le mode non, mais on va accompagner les équipes, on va mettre en place de la bienveillance. Oui, j'ai vu le Mondial, vous aviez quand même une personnalité, c'était une personnalité à trois, parce que Manu a fait partie, chers auditeuristes, de la team arbitrale du Mondial d'impro adulte de la FBA en 2023. Mais merci, Flaque, pour toutes ces réflexions. Je ne vais pas me faire d'ennemi tout de suite. Non, mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Mais justement, on parle d'impro, on parle d'impro, et si on en faisait ? On a été trop intelligents, ça ne va pas du tout. Manu Tréchère, qu'est-ce que tu as dans ta besace pour nous ? Eh bien, dans ma besace, j'ai une improvisation qui va commencer avec trois petits monologues, parce que l'improvisation sera une trois lieux. Et donc, eh bien, Florence, pour t'accueillir dans cette émission, on va te laisser le choix, c'est-à-dire que je vais donner un mot à chacun, chacune d'entre nous, c'est-à-dire à Hicham, à Ize et à moi-même, et nous allons proposer en 30 secondes un lieu, donc de décrire un lieu à partir d'un mot. Et après, Florence, tu pourras choisir dans quel lieu est-ce que tu choisis de jouer l'improvisation qui suit ? Juste une petite parenthèse, un petit time-out, on a oublié de te prévenir, mais souvent, quand on fait l'impro radio, on ne se regarde pas avec Manu, Hicham, on se regarde peu, mais ce n'est pas qu'on t'ignore. Si à un moment, on joue ensemble et qu'on ne se regarde pas trop, c'est parce qu'on écoute plus qu'on regarde. On ne regarde pas. Mais on peut se regarder. Les deux sont possibles. Il ne faut pas être choqué si on évite activement ton regard, là, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas ce que tu te trompelles. C'est bien, je ne suis pas du tout du genre à psychoter. Personne autour de cette table ne l'est. Manu, quels sont les mots ? Eh bien, on va commencer avec Hicham et Hicham, ton mot sera plume. Plume, description de 30 secondes. Attention, c'est parti. Nous sommes dans une pièce qui est recouverte partout de tissus. En fait, des tentures, au sol, il y a des coussins. On ne voit pas vraiment le sol proprement parlé, c'est juste des oreillers et des coussins, des matelas au sol, très voluptueux. Et juste, il y a des plumes suspendues par des fils qui pendent du plafond vers le bas et qui tournoient doucement avec une petite musique plus une ambiance. Merci. Je veux aller faire une sieste dans ton lieu. Eh bien, ton mot à toi, il sera acier. Acier pour 30 secondes. C'est parti. Nous sommes dans un salon d'une petite mamie et ça sent clairement la mamie, la dentelle et un peu le café à la chicorée. Sauf qu'à la place d'avoir une table, une table basse en bois, pour mettre des cafés à la chicorée, etc. Nous avons une énorme caisse en acier cubique sur laquelle il y a des tasses, dentelles, des petits crackers dans ce décor qui n'a rien à voir avec l'acier. Merci. Nantie défini. Ah non ! Et enfin, je vous laisse choisir parmi ces dix mots-là quel sera Momo. de... Comment il s'appelle ? Encore, j'oublie. Et ce sera humain. Humain. Attention, c'est parti. Alors, nous sommes dans un corps humain. Nous sommes, pour être exact, dans l'estomac. Et donc, en fait, il y a une espèce de petite hutte en chair et en bâtonnet qui a été plantée sur la paroi de l'estomac et donc, on surplombe cette espèce de bain d'acide qui sent très fort comme ça et de temps en temps tombent les aliments qui ont été mâchés et il y a une espèce de petit système pour qu'une partie de ces aliments soit redirigée vers les personnes qui habitent là. Voilà. Comment être sûr que son lieu ne sera pas pris. Merci, Manu. Avec plaisir. Je viens de de me revoir tout rique et morti. Peut-être que ça a influencé mon lieu. C'est un format. On pensait qu'on partait dans le dessin animé la vie et puis pas du tout. Ah oui, c'est le côté glauque de la vie. Oui, pardon, je n'ai pas l'habitude. C'est rien. Alors, Florence. Est-ce qu'on ferait un time out et on échangerait de pied de micro parce que toi, tu as plus l'habitude de ça et c'était peut-être plus facile ça pour qu'on n'ait pas de voir... Oui. On peut échanger, nous, peut-être. Oui, ça me paraît pas mal. Pour que tu puisses mieux prendre ton... Ça, il sera directement sur ta bouche. Je vais quand même me reculer, c'est une question d'habitude. Oui, oui, c'est pas mal. Voilà, j'essaye de ne plus bouger, comme ça. Ce sera plus facile, en fait. Je peux vraiment l'embrasser, quoi. Bonjour, comme ceci, par exemple. Comme ça, ça va ? Je peux vraiment presque le bouffer. OK, bon, j'essaye. C'est difficile de ne pas bouger. Oui, hein ? Oui. Et de se dire « Oh, ça me gêne de rire. » C'est que quand tu veux pivoter, c'est que tu pivotes autour plutôt que de tourner la tête. Oui, c'est ça. C'est de pivoter autour. Je vais pivoter. Pivote. Pivote. Alors, c'est 30 secondes pour un big pivot. Florence, est-ce que tu préfères que l'impro qui suive soit dans une salle pleine de tissus, de coussins et avec des plumes qui pendent du plafond et un petit qui accompagne tout ça ? Est-ce que tu préfères que ce soit dans un espèce de salon un peu vieillot de mamie mais avec une énorme caisse en acier à la place de la table basse en acajou qu'on serait en droit d'attendre ? Ou bien, est-ce que tu préfères qu'on soit dans un estomac et plus particulièrement dans une petite cabane construite à flancs d'estomac ? Une cabane en chair avec des bâtonnets plantés dans la parole ? Oui, immonde. C'est formidable. Moi, j'adore mon lieu. Quoi choisir ? Est-ce que tu sais quoi ne pas choisir ? Alors ça, oui. Je comprends, le lieu d'Iseu est vraiment glauque. C'est assis au milieu de toute ce cousine, ça ne va pas du tout. Au milieu de l'hiver, par ce temps rigoureux, je vais évidemment choisir la cabane en plumes. La salle tenture. La salle, qu'on ne sait pas trop, mais qui fait d'il y en a. Eh bien, je propose qu'Hicham et Florence vous jouiez dans ce lieu qu'a défini Hicham, cette petite cabane en plumes. Attention, c'est parti ! Oui ! Où est-ce que tu as mis mon pantalon ? Attends, attends, j'attrape encore ! Oh oui, une plume ! Oh, attends, ton pantalon ? Oui, je ne trouve plus mon pantalon dans le... Ah, je ne sais pas je crois que je l'ai réduit en morceaux pour le mettre dans un coussin. Est-ce que je peux sortir, s'il t'appelait ? Cet endroit n'est pas assez douillet, je suis désolée. Non, ce n'est pas ça, c'est juste, j'ai une famille, des enfants. Mais on est bien là ! Oui, on est super ! Il y a des plumes ! Non mais, ce n'est pas contre toi, c'est juste... Il y a des tentures ! J'ai une vie ! T'es des coussins ! J'ai adoré ces... ces 50 heures qu'on n'a pas... C'est 50 heures ! Tiling, tiling, tiling ! Il y a des grelots aussi ! Oui, c'est vrai que c'est très relaxant ! Le monde dehors est moche, il fait froid ! Oui, c'est vrai ! Les gens sont méchants ! Ah oui ! Ici, tout est beau, tout est calme ! T'es doux ! Voici le tiramisu et des cupcakes ! En plus ! Oui ! Le tiramisu, comme M. Timothée, mon fils, mon fils, mon fils ! Mais tu n'as pas de fils, enfin Jérôme ! Papa ! Papa ! Papa ! Je suis venu te chercher ! Je suis derrière la porte ! Papa ! Papa ! Et lui, c'est moi, tu choisis ! Mais si tu t'en vas, tu ne reviendras jamais ! dans ce pays du bonheur ! Papa ! Il est ! Il est ! Il est ! Non, Timothée, laisse-moi retourner ! Laisse-moi rentrer ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! Fanflune, laisse-moi revenir ! Je suis désolé, je regrette ! Ma famille ne vaut rien face à toi ! Dommage ! Au revoir ! C'était intense ! Je croyais qu'on n'avait pas choisi le lieu glauque ! C'était suspect, justement ! C'était suspect ! C'était fait cupcake ! Quel dégât ça a fait aux intestins de ces personnages et aux estromas de ces personnages ? C'est ça le côté glauque ? En fait, les cupcakes, à l'intérieur, il y a une petite cabane en chair qui leur... C'est ça ! C'est dégueu ! C'est dégoûtant ! Tout ce dégoulinement ! C'était trop mignon comme endroit, il va falloir faire un truc un peu... Mais tu vois, c'est suspect ! C'est trop beau pour te... Exactement ! C'est un piège ! J'ai déjà passé des soirées contes dans des endroits comme ça ! Ah ouais ? Des endroits comment ? Couverts de coussins et de matelas, juste... Tout le monde ramène un matelas, tout le monde ramène au moins trois coussins ! Et puis une soirée quoi ! Quand j'étais gosse, on faisait ça, on appelait ça des lits capharnaum, on mettait plein de couvertures au sol avec... Oh, trop mignon ! Et on jouait dedans ! Non, mais l'idée c'est que... Non, c'était le lit capharnaum ! Mais c'était avec mon frère et on faisait ça avec des couettes et des trucs comme ça et on jouait dedans et du coup ça faisait des montagnes et des trucs comme ça ! Et on se laissait sortir à la fin ou pas ? Oui, c'est ça ! Est-ce que je laissais mon frère sortir ? Pas forcément ! Eh bien, chers amis, il est temps déjà de passer à la deuxième improvisation ! Oh là là ! Et c'est moi qui vous la propose ! Floc ? Oui ? Tu vas jouer une dans la pièce à côté ! Ah, je m'en vais alors ! Exactement ! Mais qu'elle est drôle ! Je reviens pas qu'on ait jamais pensé à cette blague ! C'est vrai ! Tu vas jouer la pro depuis la pièce à côté ! Il fallait du sang neuf pour prendre une nouvelle perspective ! Du sang neuf, c'est mignon ! Mais non, mais attends ! Alors, je... Je remets les pendules à l'heure, tu ne dois pas sortir de la pièce ! C'est moi qui vais vous passer un extrait de film ou de dessin animé, vous verrez bien, je vous dirai plus tard d'où ça provenait. Et après cet extrait, je mettrai le but-but de début et vous commencez une improvisation qui se passe dans la pièce à côté de l'extrait que j'ai passé. Mais on reste ici ! Mais vous restez ici ! Dans ton micro ! C'est resté sérieusement ! Pas de souci ! C'est pas nécessaire ! Et c'est Manu et toi qui jouerait là, dans la pièce à côté. Attention pour l'extrait ! Mais le temps est essentiel. C'est la base, le flux du temps, c'est la clé de voûte de l'interprétation. On ne peut rien commencer sans moi. C'est moi qui lance la pendule. Donc ma main gauche, elle sculpte, mais ma main droite, l'autre main, marque le temps et le fait avancer. Sauf qu'à la différence d'une pendule, ma main quelquefois reste en suspens. Ce qui veut dire que le temps lui-même est suspendu. Alors l'illusion, c'est que je suis comme vous, je réponds à l'orchestre en temps réel, comme lorsque je détermine le moment où relancer la pendule, la remettre à l'heure ou décider de perdre toute notion du temps. La réalité, c'est que depuis la seconde où on a commencé, je sais avec exactitude où en est la pendule et à quel instant précisément vous et moi nous arriverons à destination ensemble. C'est parti ! Eh ben ! Ben oui, c'est... C'est intense, ça ? Ah ben ! Je suis contente que tu le dises aussi parce que c'est... Je comprends pas. Enfin, du coup, je... Moi, une fois, j'aurais été voir la fanfare dans le quartier, c'était différent. Ben oui ! Mais tu vois, je pense que c'est bien. C'est bien qu'une fois par an, on... On fait un truc un peu sérieux. Oui ! Un truc culturel. Oui, c'est ça ! Un truc... Un truc profond. Oui ! Oui ! C'est ça, où on fait pas que rire mais on pleure. Oui ! Moi, j'aimerais bien pleurer avec toi. Ben, j'espère qu'on va pleurer. Et là, je pense qu'on va pleurer et qu'on va s'ennuyer. Parce que si ça se fait pas en match d'impro, il paraît que dans les autres trucs culturels, on peut le faire et que là, c'est bien. Ça, je ne sais pas, je n'oserais pas dire ça. C'est vous, les parents de la conférencière ! Ah oui, c'est incroyable ce qu'elle raconte. C'est fou. Vous l'avez nourrie intensément. C'est... Oui, on est très, très fiers. On se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bravo encore. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Merci, merci. J'espérais qu'elle allait reprendre la boulangerie. Pas du tout. Non. Chérie, on en a parlé. Christine, écoute, on ne va pas lui mettre la pression. Elle fait ce qu'elle fait. Oui, mais bon artiste, tu sais bien. Mesdames, messieurs menestres, ceci est le moment de pause de la conférence. La suite continuera dans une heure pour les dernières 3h30 de conférence. Si vous voulez aller aux toilettes, c'est le moment. Et ne sortez pas. On doit aller aux toilettes, mais on ne doit pas sortir. On ne doit pas sortir de... Pourquoi on ne peut pas sortir ? Tu ne sais pas, elle a dit ne sortez pas. Mais oui. Alors, je ne sais plus, moi, maintenant. Je ne vais pas me faire dessus, quand même. Non, mais attends. Ah oui, parce que si on doit aller à la toilette, mais ça... Oui, mais ça dure 3h. Non, mais tu avais raison, ils sont dégueulasses, ces artistes. Monsieur, madame, voilà votre saut. Ah, de mon temps. Ma grand-mère, elle faisait ça, mais ça faisait longtemps. Je mets mon manteau. Je dis Antoine, qu'est-ce que tu fais ? Je mets mon manteau, comme ça les autres ne voient pas. Mais comme ça les autres ne voient pas, enfin. Chérie, tu veux quoi ? C'est gênant, mais je le tiens. Vas-y, dépêche-toi. Mais non, mais moi, je le tiens pour que toi... C'est toi qui devais y aller. Ah, tu ne dois pas y aller, toi. Non, mais moi, je ne dois pas, tiens. Ah, mais je pensais que tu devais. C'est toi qui parlais d'aller à la toilette, pas du tout. Oh, Mathilde, non, je suis désolée. C'est juste... Ta mère, elle a utilisé le seau, mais sans le manteau. Promis. Je pense que c'est mieux d'arrêter. Vraiment. Moi, j'allais... Pauvre, j'allais me faire. On était à votre service. Ils et moi, on était à votre service. Tout à l'heure. Magnifique. On a toutes vos propositions, on les a prises. On les a embrayées. Au taquet. Au taquet. À votre avis, d'où venait cet éloquent monologue ? Ça vient d'autres... Ouais. Tart, oui. Ah, j'ai pas vu, moi. Il paraît que c'est très bien. C'est un d'elles. Donc, c'est... Tart, c'est un film, c'est un drame psychologique réalisé par Todd Field où il y a Kate Blanchett qui joue une chef d'orchestre. Ça, ce n'est pas la voix de Kate Blanchett, là ? C'est la voix traduite de Kate. Comment elle n'est pas francophone ? L'intelligence artificielle traduit Kate Blanchett. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui... En tout cas, c'est un personnage très antipathique et je vous invite à regarder tard. Ceci n'est pas un coup de cœur. Ce ne sera pas agréable, mais ce sera un bon moment aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah oui. Et franchement, ce que vous avez joué, c'est ce que je ressentais pendant cette scène. À quel moment ? Mais tout du long, j'étais là... Le moment du saut de pipi ? Non. Oui, exactement. C'est lui. Tout du long, j'étais... Oh mon Dieu, c'est la scène où on montre que ce personnage est si intelligent. Mais c'est aussi la scène où il te montre qu'elle est tellement égocente. Enfin, c'est... Ouais, elle est hyper égocente. Ça installe tout, quoi. C'est ouf. Mais toi, tu l'as vu du coup, Floch ? Mais non, j'ai vu les extraits, j'avoue, que j'ai reconnu comme ça. Mais je ne l'ai pas encore vu. J'avais vraiment envie de le voir. Il est très bien. Chef d'orchestre, c'est trop génial comme métier. C'est infernal comme film. C'est vraiment très bien et c'est infernal aussi. Ouais. Mais c'est par intention, professionnellement. Ouais, tout à fait. Je ne lui ai pas raconté ça. J'avais fait une anecdote de pipi, mais c'est pas le moment. L'anecdote de Bibi. L'anecdote de Bibi. L'anecdote de Bibi, c'est qu'une personne de ma famille, donc je ne dirai pas le statut. La sœur. Non. Mais quelqu'un que je ne voyais jamais, quelqu'un de très, très propre sur elle-même, a un jour fait pipi sur un parking alors que c'est quelqu'un de très distingué qui me fait beaucoup de remarques sur le physique et sur beaucoup de choses. Bref. Comme quoi, les gens distingués font aussi pipi sur les parkings. Quand on est pressé, un moment, il y a tout. Il faut, il faut. Ok, pisseur. Voilà. Hicham Tréchère, quelle impro tu as pour nous, s'il te plaît ? Eh bien, la troisième et dernière impro de cet épisode, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est déjà la fin. J'essaie compter. Youpi. Eh bien, ce sera une improvisation Weird Things. Une improvisation où je m'inspire, j'exploite le compte Instagram Weird Things in Brussels pour donner des photos cocasses qui ont été prises dans la capitale bruxelloise. Pour... Photos cocasses. Des photos cocasses, oui. Saugrenu, même, je dirais. Et en fait, vous vous inspirez de la photo pour faire une improvisation. Ce sera Flock et Ise qui vont jouer ensemble. Et je vous envoie la photo maintenant. J'ai reçu. Oh ! Oh, c'est génial ! J'adore. Donc, ça, c'est votre inspiration. Malheureusement, c'était une story que j'avais intelligemment screenshotée en novembre 2023 et qui n'est pas malheureusement enregistrée sur leur profil. Donc, c'est une exclue, une archive exclusive. Mais on la mettra en story quand l'épisode sera publié. On la mettra dans... Oui, on peut peut-être aussi la mettre en description. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Oui, oui, oui. En commentaire, sans problème. Ah, oui. On peut mettre des images en commentaire ? Je ne sais pas, moi. Oui, on peut. C'est bizarre comme photo. Oui, c'est... Le conte, c'est ça. C'est que des photos cheloues. Voilà. On a déjà eu un alligator empaillé dans une poubelle. Oui. Un fauteuil dans un métro. Oui, plein de... Plein de... Bref. Donc, ça, c'est votre photo. Vous en inspirez librement pour faire une scène improvisée. Ise et Florence, c'est a party. C'est un rêve bleu. Je n'y crois pas. C'est merveilleux. Mon rêve de merveilleux. De merveilleux. Ça gâche tout. Bah oui. Mais c'est toi aussi. Le setup, il n'est pas ouf. Alors, il n'est pas ouf. C'est tout ce que j'ai trouvé. Excuse-moi. Amélie, pour l'autre Saint-Valentin, je croyais que tu allais faire des efforts. Nathalie, tu voulais faire la Saint-Valentin dans la ville à la méthode à la dent. Oui. Alors, tu as un tapis. Oui. Tu planes. Oui. Tu es du sol. C'est vrai. Ok. J'admire un peu. Pourquoi ? En plus, il y a à boire. Tu tends ta main. Tu tends ta main. Oui. Tu as des canettes. Oui, mais disons que ce n'est pas l'idéal pour te déclarer ma foi. J'avais quelque chose à te demander. Mais qu'est-ce que tu veux encore ? J'ai fait tout ce que tu voulais. Non, non, non. Pas comme ça. Pas comme ça. Enfin, tu as déjà fait beaucoup. Peut-être pas assez, mais ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai quelque chose de spécial à te demander. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. En fait, c'est simple. Ces personnes, elles doivent trouver d'autres moyens de... Tenez-vous ! J'ai quelque chose à demander à ma meuf. On est dans la rue. J'ai le droit de faire un appel ou quoi ? Tu me cherches ? Tu me cherches ? Quoi ? Vas-y, vas-y. Je t'appelle. Allez, on se calme. Mais calme-toi. Mais tu voulais me demander. Ah, voilà. Allez, laissez-nous tranquille. Quoi ? Attends, je relâche, monsieur. Là, voilà. Allez, vous nous laissez tranquille maintenant. Qu'est-ce que tu voulais me demander ? Ben, viens sur le matelas. Là. Est-ce que tu peux rechanter ce Rêve Bleu pendant que je te pose ma question ? Vraiment ? Oui, je veux vraiment ça. T'es sûre que tu veux ça. OK. Je vais t'offrir un moment. Oh non ! Attends, 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 attends. Oula ! Stop ! Arrêtez-vous ! Jamais. Non ! Il a fini l'improvisation. C'est mieux. Non, on lui dit rien. Mais c'est le genre, elle ne voulait pas commencer, mais une fois qu'elle est lancée, elle ne peut plus s'arrêter. C'est comme les gens qui font du karaoké et qui pourrissent le truc et devraient le micro tout le temps. Non, jamais. En même temps, est-ce que c'était le meilleur endroit ? C'était une demande en mariage ? C'est pas une... Moi, j'étais en embuscade pour faire pa-pa-pa au moment où elle posait la question. Elle n'a jamais réussi. Et c'est ça qui est wignon. C'est ça qui est drôle. Waouh. J'espère que le public aura d'abord écouté l'impro, puis sera aller voir l'image dans un moment. Qu'est-ce que... Et puis, on va y avoir une phrase. Je pense que c'est la dernière fois que je leur ai proposé. Vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'il y a un intérêt à regarder l'image après pour revoir le contraste. C'est vrai. Je pense que c'est mieux de la voir après. Peut-être, oui. Mais est-ce que toi, tu es du genre à te faire prier pour chanter ? Ou c'est pas trop ton... Ou c'est juste qu'elle l'a fait pendant l'impro ? J'adore chanter, mais je chante très mal. Et je le sais. Mais à un moment, j'ai décidé qu'en fait, je m'en foutais un peu. C'est bien. Et donc, j'adore faire des carottes. Tu le sais ou on t'a appris que... Non, je le sais. Je n'ai pas une voix pour chanter. Après, je ne chante pas complètement faux, mais je n'ai pas une voix pour chanter. Je n'ai pas de coffre. Je n'ai pas de... Voilà. Et donc, il y a des gens qui chantent très, très bien. Mais après, moi, ça ne m'empêche pas de m'amuser, de faire des carottes et de crier sur Britney Spears. One more time ! Eh bien, merci, Florence, pour ces trois improvisations avec nous. Tu nous as gâtés. Mais est-ce que la culture t'a gâté ce dernier temps ? As-tu eu un coup de cœur ? Ah, ouh là ! La transition ! I know. Donc, j'avais préparé. C'était mes deux coups de cœur. C'était ça, la question. Un coup de cœur pour maintenant. Et t'en donneras un deuxième dans deux semaines. J'avais d'abord une blague, mais deux coups de cœur, c'est mes enfants. Oh ! Bon, maintenant que la blague est faite. Maintenant qu'on te choisit. Maintenant qu'on te demande d'abord un coup de cœur, tu dois dire quel est ton enfant préféré. J'ai des jumelles. Je sais. C'est très, très drôle. Il y en a une qui est plus insupe que l'autre. Ce n'est pas possible. Évidemment. Elles sont toutes les deux adorables. Mon coup de cœur. Eh bien, alors, je vais parler d'un autre société qui m'occupait pendant toutes les vacances de Noël, Nouvel An. Je sais ce que c'est. Qui s'appelle Skyjo. Oh oui ! Skyjo is the limit. C'est vraiment super chouette. C'est un jeu de cartes super con. Mes enfants adorent et elles ont un bol de tingue. C'est assez énervant. Mais c'est un jeu où il y a un bon pourcentage de chance. Un peu de stratégie aussi, mais pas beaucoup. Mais c'est très gai. Tu l'expliques en trois minutes. Tout le monde peut jouer. Tu peux jouer à quatre. Tu peux jouer à huit. Et vraiment, je vous le recommande chaudement. Merci beaucoup. J'ai effectivement eu plusieurs parties de Skyjo sous votre cas. C'était pas mal. C'était très sympa. Sous votre cas. Je dis sous votre cas. Sous votre quoi ? Moi aussi. C'est quoi ? Flock a un cas. Qu'est-ce que c'est un cas ? Pas avec de l'alcool, je tiens à préciser. Il y en a deux qui... L'enregistrement, ça me paraît important. Je ne veux pas connaître ça. Nous sommes sous eau actuellement. Si elle est en direct, j'ai compris. Et aussi, je suis sûre que les auditeuristes seront ravis de te revoir dans deux semaines pour le prochain épisode. Ils ne me voient pas. Oui, mais de t'entendre. De t'entendre dans deux semaines. Mais ils te verront un petit peu à travers les stories. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Je l'ai déjà dit. Et puis peut-être, t'imagines, ces gens vont faire comme avec d'autres personnes, vont imaginer à quoi tu ressembles juste à partir de ta voix. Et puis aller voir des photos et faire, c'est tout à fait elle ou pas du tout. C'est drôle, ça. Je ne sais pas. Mais justement, si vous voulez la voir en vrai, où peut-on te trouver ? Chez moi. Mais ne venez pas ! Ah, mais date ! Transition ! Les transitions sont trop subtiles. C'est vous trop subtile pour moi. C'est mon deuxième prénom. Alors, date, puisque je joue dans l'équipe des ponnets de bain. Le prochain match, ce sera le 16 février à Mercellis, où je jouerai face aux Plame. Et ça, c'était il y a un peu moins d'un mois. Voilà. Je ne donne pas cette date-là, donc la prochaine date. Mais alors, je ne joue pas les deux autres dates. On s'en fout. N'allez pas voir les ponnets de bain quand Floch n'est pas sur scène. Non, mais la question, c'était où me voir. Après, je vais en public, c'est vrai. Vous me verrez. Alors, le 23 mars, à la Roseray, pour jouer face à la Croutouns. Et puis, le 29 et le 30 mars, les ponnets ont répondu à une invitation des capitaines de l'abîme. Oh, je n'ai plus rien à voir avec les capitaines de l'abîme. Ils seront à la contrebande. Ah, c'est leur festival. Je suppose. Le 27 avril, à Mercellis, passe au Salgos. Et évidemment, on sera à la demi-finale du championnat. Évidemment. Une belle énergie. Il y a encore une date. Je n'ai pas encore la date, mais il y aura un événement, un spectacle. Le Poney, fin mars, début avril. Il va être trop chouette. Oh ! Voilà. Teasing. 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 Eh bien, on se revoit dans deux semaines, Floch. Bisous. 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 Au revoir, Floch. Et chez les auditeuristes, à la semaine prochaine ! Prochaine ! Bipou ! Bipou ! Bipou ! ... Bipou ! Sous-titrage ST' 501 ...